Méditation du 15 juillet, valeur, l'obéissance de Naaman. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair de jeune garçon. Et il fut pur. De Roi 5 verset 14 Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme courageux et très estimé, mais libreux. Avec 30 000 pièces d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange, plus une lettre de recommandation de son roi pour le roi d'Israël, Naaman partit pour la Samarie. Naaman avait imaginé exactement la procédure par laquelle sa lèbre serait guérie. Le nom de Jéhovah serait invoqué et il serait instantanément purifié. Mais son orgueil avait besoin d'être remis en cause. Son cœur, habitué à commander, devait apprendre à obéir. Comme un enfant capricieux, il se détourna et refusa d'obéir à l'ordre du prophète Élisée. Mais ses serviteurs le persuadèrent et lui firent entendre raison. Et Naaman accepta finalement, mis de côté son orgueil et obéit au commandement de Jéhovah. Naaman, un païen, fut obéissant et fidèle, et Dieu récompensa son obéissance pour toujours. Lorsque Jésus prêcha à Nazareth, il raconta son histoire et montra comment il n'avait fait aucun cas de nombreux lépreux d'Israël parce qu'ils étaient incrédules. En revanche, ce noble païen avait été fidèle à ses convictions concernant la justice et fut digne d'être béni. Voir prophétie roi, chapitre 20, page 192. Hélène Watt déclare, une obéissance, une soumission qui a l'amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi est la foi seule, le rend participant de la grâce de Jésus-Christ, qui le met à même d'être obéissant. Nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Voir le livre vers Jésus, chapitre 7, les pages 93 et 94. Dans quel domaine ton obéissance est-elle mise à l'épreuve aujourd'hui ? Sends-tu peut-être que Dieu te demande de faire quelque chose de difficile à comprendre ou accepter ? Le miracle n'est pas dans l'eau, il réside dans le nombre de fois où nous sommes prêts dans l'obéissance à renoncer à notre orgueil devant sa majesté. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada